Commentaire du livre de la Rahmania, sixième partie Le fonctionnaire de la nappe, suite Cette disposition de générosité repose sur un sentiment habituel qui met tout en commun. Cet état est différent des états des hommes de la perfection et de leur stade, qui les font passer d'état en état. Donc, si la préférence que le pauvre manifeste pour ce qu'il possède en fait de nourriture ou d'autres biens est blâmable, et contraire à l'esprit de générosité et à la pratique des hommes pieux anciens, à plus forte raison doit-on blâmer celui qui se préfère lui-même à autrui en lui refusant les biens qu'il a reçus de Dieu, soit en fait de nourriture, soit en fait d'autres biens. Aussi, le fonctionnaire de la nappe ne doit-il pas manger des aliments qui lui ont été apportés pour les pauvres, avant de les leur avoir servis et de les avoir déposés devant eux. Il lui est seulement permis de les goûter, et alors on lui pardonne de prendre ce qui est nécessaire dans ce but. Il ne doit pas non plus se rien réserver des aliments, soit pour lui-même, soit pour quelqu'un des frères. Faire cela serait commettre un vol, et cela mériterait son renvoi. Il est aussi obligé de s'occuper en particulier des personnes qui ont l'habitude d'offrir des aliments ou autre chose à des époques déterminées, et de leur témoigner de bons sentiments à cause de leur générosité, sans pourtant insister trop pour leur demander leur offrande. Il ne doit rien cacher à son shir de ce qui lui a été donné, mais il doit le lui porter et le déposer devant lui, en lui disant le nom de celui qu'il a offert. Si le shir le prend, il est déchargé de s'en occuper. S'il lui dit de le prendre et de le garder, il le fait. S'il lui ordonne de le donner à quelqu'un, il le lui donne sans tarder. S'il le met devant lui et lui dit le nom de celui à qui il veut l'offrir, il se tait sans répondre. Il laisse là cet objet et se lève. La torfa déclare mauvais que le fonctionnaire juge mal son shir lorsqu'il prend quelque chose pour lui sans le donner au frère. Car le shir sait comment il utilisera cette chose en la donnant à quelqu'un qui en aura besoin et qui le mérite. Celui qui l'a offert a eu l'intention de le donner dans ce but, et son intention est pure et sincère en le donnant. Mais c'est lui qui fait une offrande pour qu'on la place dans l'assemblée des frères dans le but évident d'être remarqué et de se faire la réputation d'homme généreux. Celui-là, on ne doit pas agréer ses présents parce qu'ils sont une offense à Dieu et l'on ne doit pas écouter ses paroles ni manger ce qu'il offre. Vers 1223 à 1226 Les convenances Il leur enseigne les convenances à observer en mangeant aux amis avec douceur, bonne éducation, sincérité et bonne intention. Commentaire On dit que le fonctionnaire de l'ANAP doit connaître les règles à observer en mangeant. Il doit les étudier jusqu'à ce qu'il les connaisse parfaitement et les possède et les comprenne. Car chacun doit connaître ce qui regarde son emploi et les obligations que la loi lui impose. Cette obligation s'impose aux particuliers et aux gens du commun. Ainsi, tout homme qui occupe un emploi doit connaître d'une manière parfaite ce qui se rapporte à cet emploi sans distinguer sur ce point les actes de religion ou les actions matérielles. Et l'on ne perd le mérite des actions que lorsqu'on les a négligées de suivre que lorsqu'on a négligé de suivre les principes qui les dirigent. Sinah Omar ban al-Khattab frappait d'un air de bœuf celui qui au marché ne connaissait pas les lois du marché. Il disait « Ne doit pas rester au marché celui qui ignore les lois de la vente et du gain. » L'imam Malik ordonnait de chasser du marché celui qui ne connaissait pas les lois du marché de peur que les vendeurs ne pratiquent l'usure envers des acheteurs. Il faut dire la même chose des autres transactions, des métiers, des pratiques de religion, des fonctionnaires comme l'imam des Mouders et autres emplois. L'auteur du Mad Khal a dit « J'ai entendu raconter que Abu Mohamed rencontra au Maroc un inspecteur qui parcourait les marchés et s'arrêtait à chaque boutique. Il interrogeait le propriétaire sur les règles qui dirigent son métier. Il lui demandait comment il jugeait l'usure et de quelle manière il s'en préservait. Si sa réponse était bonne, il le laissait dans sa boutique. S'il ignorait quelques-unes de ses règles, il le faisait sortir en lui disant « Tu ne peux rester dans le marché des musulmans alors que tu pratiques l'usure envers les gens et que tu fais ce qui n'est pas permis. » Considère, mon frère, dans quelle situation se trouvent les gens de notre temps, les gens du commun comme les particuliers. Nous sommes à Dieu et nous retournons à Lui, mon Dieu. Délivre-moi de la mer de mon ignorance et raffermis-moi par la parole ferme de ce monde et dans l'autre. Lorsque le fonctionnaire de la nappe a acquis la connaissance des règles à observer en mangeant, il les enseigne à celui qui ne les connaît pas, parmi ses frères ou les autres. Il le fait avec bonté, bonne éducation, sincérité et bonne intention. Il donne de bons conseils sur ce sujet, selon la parole du prophète. La religion réside dans le bon conseil.